En cette 230e année du bicentenaire de la Révolution française et lorsque le Président de la République a appelé à un grand débat national, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait rien sur l'actualité historique des cahiers de doléances qui ont été rédigés le 1er et le 3e dimanche du mois de mars 1789, à la suite de la convocation par le roi le 24 janvier de tous ces sujets pour qu'ils puissent rédiger leur doléances et l'aider à sortir la France d'une crise économique, politique et culturelle sans précédent. Nous avions envie, c'était une des spécialités des éditions textuelles, de reproduire ce qui n'avait jamais été fait auparavant, donc les textes à l'identique. Donc il y a toute une série de facs similés où l'on voit les ratures, où l'on voit les mots écrits entre les lignes, où l'on voit l'écriture du 18e siècle, où l'on voit les signatures. Le document brut est présenté. Ensuite, j'ai eu la chance, en tant que spécialiste de l'histoire de la Révolution française, de faire les commentaires et de faire une introduction sur le contexte historique de ces cahiers de doléances. Mais dans ce pays où plus de la moitié des adultes, femmes et hommes, n'écrivent pas, ne lisent pas, nous avons voulu absolument rendre la culture visuelle des Français. Et c'est pour cela qu'il est richement illustré. Les images ne sont pas des illustrations. Elles font partie du texte, comme un miroir. Nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'ont vu les Français ? Ils ont parlé, des notaires, des curés, des médecins ont retranscrit leurs paroles, les ont filtrés, des paroisses au baillage, des baillages au Seine-et-Chaussée, jusqu'à Versailles, jusqu'au pied du roi, qui reçoit des trois premiers ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état, 12 cahiers, 36 cahiers, mais qui sont la synthèse de 60 000 cahiers. Donc nous avons essayé de piocher un petit peu partout en France, dans le Nord, dans la Bretagne, dans le Sud-Ouest, dans le Sud-Est et dans l'Alsace, près de Bordeaux également, cela fera plaisir aux lecteurs de la librairie MOLA, des exemples de cahiers. Les cahiers ne sont pas révolutionnaires, mais les réformes qu'il demande sont tellement nombreuses, sont tellement précises et vont tellement à l'encontre d'une monarchie sclérosée que Louis XVI, ayant eu le courage, il faut le dire, d'appeler à la réunion des états généraux, va se retrouver avec 1200 députés, 300 nobles, 300 membres du clergé et 600 membres du tiers-état, qui sont porteurs de demandes, qui vont en fait, non seulement transformer la société, mais la bouleverser et finalement, sans qu'ils l'aient voulu eux-mêmes, la révolutionner. Sous-titrage ST' 501